bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je suis ici de nouveau avec une belle recette de brioche feuilletée de nouveau une recette super simple à réaliser mais qui fait tout son effet toute sa différence là j'ai voulu donner la forme d'une petite fleur d'une petite rose franchement c'est super simple et c'est un pur délice j'insiste sur le fait que je veux que vous testez cette recette car vous ne serez pas déçu et vous savez très bien que dès que j'insiste et que vous testez une recette vous êtes toujours satisfait donc c'est pour ça vous pouvez me faire confiance tester cette recette aussi et vous ne serez absolument pas déçu au contraire ça va être une recette que vous allez beaucoup apprécié voilà le résultat que vous allez obtenir alors si vous le souhaitez on veut on peut passer à la pas à la recette pour commencer on va faire notre pâte car il ya un petit temps de repos alors dans mon bol je mets quatre cuillères à café de sucre mais bon si vous voulez une version beaucoup plus sucré vous pouvez mettre quatre cuillères à soupe désolé pour la mise au point un certain moment de ma caméra j'ai vraiment pas remarqué quand j'ai filmé donc je suis désolé pour le visuel donc moi j'ai mis quatre cuillères à café de sucre et une cuillère à café de sel un verre de lait tiède un verre d'eau tiède comme ceci mes verres mesure 200 millilitres pour info je le dis assez souvent mais je je me répète souvent je suis désolé mais je reçois beaucoup de commentaires par rapport aux mesures de mes verres ensuite j'ai miette ma levure fraîche ma levure pareil à mesure elle pèse 42 g ensuite j'ai deux oeufs j'ai séparé les blancs des jaunes les blancs je vais les mettre dans la pâte les jaunes je les réserve de côté et vu que l'eau et le lié le lait était tiède je fais bien fondre le sucre et la levure une fois que c'est bien fondu je rajoute mon verre d'huile ainsi que mes blancs deux je mélange bien et je peux commencer à rajouter ma farine progressivement surtout ne pas rajouter la farine en une seule fois vous aurez du mal à ramasser la pâte vous pouvez très bien faire cette recette dans un robot pâtissier mais là j'ai voulu montrer la façon comment on peut le faire à la main donc là avec les mesures que moi j'ai utilisé j'ai mis un kilo de farine entier donc voilà c'était suffisant pour ma part de toute façon il faut que vous obtenez une pâte assez molle je me répète souvent mais c'est très important pour ne pas avoir une brioche dure après la cuisson donc si vous voulez avoir quelque chose de bien moelleux il faut avoir une pâte très souple dès le départ comme ceci je la laisse reposer au moins 30 à 40 minutes pour qu'elle puisse bien lever ensuite j'ai à peu près 120 g de beurre que je vais fondre et que je vais mettre de côté pour que ça tiédisse donc il faut surtout pas utiliser le beurre chaud là ma pâte a bien levé je vais la dégazer légèrement et je vais faire des petits pâtons de la taille d'une mandarine à peu près comme ceci c'est toujours plus simple de travailler en faisant vos pâtons à l'avance comme ça ils ont un minimum de temps de repos et c'est plus facile à les travailler par la suite donc je vous conseille fortement de procéder de la même façon voilà et je les recouvre d'un torchon pour pas que la surface s'assèche là pendant ce temps mon beurre a bien tiédit donc il ne faut plus qu'il soit chaud bouillant je rajoute un jaune d'oeuf qu'on a émis de côté donc on a émis deux de côté donc j'en rajoute un dans ma part dans mon beurre fondu je mélange bien et je garde l'autre jaune d'oeuf pour faire la dorure par la suite voilà mon beurre est prêt aussi donc là je prends mon pâton je farine ma surface légèrement j'étale avec mon rouleau à pâtisserie je lui donne une forme ovale comme ceci pas besoin de l'aplatir très finement comme vous le voyez sur la vidéo c'est suffisant là je l'ai bien étalé et je vais le badigeonner avec le mélange de beurre et jaune d'oeuf que qu'on avait préparé il faut bien mettre sur toute la surface voilà et là vous allez voir c'est tellement simple on va former un rouleau on va l'enrouler sur elle même dans le sens de la longueur mais assez serré comme vous le voyez et comme c'est une pâte très souple ça va tout seul ça se fait vraiment super simplement c'est pas grave si le beurre va déborder voilà et à ce stade on va couper notre pâte au milieu pour qu'on puisse voir les différentes couches qu'on a obtenu je laisse le bout de l'extrémité que je ne coupe pas et là vous allez voir toutes les couches à l'intérieur du fait qu'on a fait un rouleau serré on a obtenu plusieurs couches voilà plusieurs épaisseurs et c'est ça qui va donner le feuilletage après la cuisson donc là j'ai bien séparé et on va aller on va faire une torsade de façon à ce que les rayures restent à l'extérieur comme ceci moi j'ai voulu donner la forme d'une fleur si vous le souhaitez vous pouvez très bien et c'est comme ça mais moi je les enrouler sur elle même comme ceci délicatement bien veillé à ce que les rayures restent à l'extérieur et le bout je le me coince en dessous comme ceci voilà ni bu ni connu et délicatement je le prends et je le mets sur ma plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé comme vous le voyez on remarque déjà l'équilé le feuilletage et je fais pareil avec tous mes petits pâtons vous êtes très nombreux à me faire des retours par pour mes recettes de brioche donc je suis persuadé que du moins j'espère aussi que cette vidéo que cette recette aussi vous plaira donc dites moi le en commentaire voilà j'ai déjà fait un plateau comme ceci j'ai laissé reposer environ 10 à 15 minutes et pendant ce temps je vais faire une autre forme d'ailleurs je vous avais déjà partagé la recette de cette brioche aussi mais j'en profite pour vous remontrer la technique là c'est une technique encore plus simple plus rapide on les étale à peu près la taille d'une assiette et on recouvre du mélange beurre et jaune d'oeuf on les met l'un sur l'autre c'est super simple aussi et la dernière couche on ne met pas de beurre on laisse reposer aussi au moins 10 minutes là pendant ce temps mon premier plateau a bien eu le temps de reposer au moins 10 à 15 minutes comme je l'ai dit le temps de repos est très important pour avoir un joli résultat à la fin après la cuisson donc là j'ai rajouté à peu près une cuillère à café de lait pour pour que mon jeune d'oeuf soit plus liquide et plus facile à badigeonner j'ai préchauffé mon four à 200 degrés donc là je badigeonne bien mes brioches du mélange lait et jaune d'oeuf et ça va être prêt à partir au four 200 degrés à four préchopé jusqu'à quand on obtient une belle dorure pendant ce temps mon 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 deuxième plat demain il va être il a bien eu le temps de reposer j'étale légèrement à la main comme ceci mais pas très finement non plus et je coupe comme si je fais des parts de pizza et je fais des petites incisions à l'extrémité mais sans couper les bords et je vais donner la forme d'une feuille vous avez la recette détaillée dans la vidéo précédente voilà donc vous avez bien vu on voit bien les couches bien séparées et là la technique elle est de nouveau super simple on élargit légèrement l'incision et on va faire passer par en dessous voilà et on va refermer les deux bouts et on obtient une belle forme de feuille comme ceci c'est super joli ça change de l'ordinaire comme je le dis tout le temps voilà donc je fais mon deuxième plateau j'ai voulu faire la forme là donc une forme en forme de fleurs et une en forme de feuilles et pareil je mets du jaune d'oeuf et du lait pour la dorure et j'enfourne à 200 degrés jusqu'à qu'il soit bien doré j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu je suis impatient de lire vos retours concernant cette recette voilà mon premier plateau il est cuit je vais vous montrer de plus près la texture c'était super bon donc rien que le goût du beurre c'est inexplicable donc à la sortie du four je les recouvre d'un torchon propre et je les laisse tiédir au moins 10 à 15 minutes de cette façon comme ça ils vont être encore plus moelleux regardez moi cette beauté je suis impatient de lire vos retours j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne abonnez vous et pensez bien à activer la petite cloche comme ça vous serez averti par une notification dès que je publie une nouvelle recette donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous dis à bientôt pour une prochaine recette bye bye merci